Tiferet qui est le bâton de Gébourah se trouvant du côté droit, c'est pourquoi il se trouve à gauche, pour indiquer que Gébourah passe de l'autre côté du fleuve, c'est-à-dire Vérezède qui est la force de la miséricorde, et ce qui était comme cela, c'est-à-dire Tiferet entre les deux axes, devient ceci, voire figure dans le Pardez Rimonim à la page 926, c'est-à-dire que les deux axes se retrouvent du côté droit. Chalchelet, le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué qu'il s'agit de Tiferet, et il a également dit que la Teruah se réfère à Tiferet, et puisque cette dernière se réfère à Malkout, ceci se réfère également à Tiferet car c'est de là que provient le principe de Malkout. C'est de là qu'elle provient et c'est là qu'elle revient, car les deux sont ensemble, et le sens du fait que cela se réfère à Tiferet c'est que le Chalchelet est le lien existant entre les deux extrémités, le côté de la miséricorde et le côté du jugement et nous pouvons dire qu'il existe une différence entre le Chalchelet et le groupe Azelage Riche car le Chalchelet se réfère à Tiferet lorsqu'elle est un lien entre Okma et Bina, entre EZ et Gébourah et entre Netza et Ode le corps et l'Alliance devant être considérés ensemble, c'est pour cela que le Chalchelet possède trois courbes de la façon suivante, voire figure dans le Pardez Rimonim à la page 927, Et ceci vient indiquer le lien à ces trois endroits, par le secret de l'arbitrage et de la propagation de l'orchefage jusqu'en bas, par le secret du point inférieur qui se trouve en lui et qui est le secret de l'abondance qui se rassemble dans Malkout au sein de laquelle se trouve le principe de la Teruah. Chapitre 4 L'objectif est d'expliquer tous les autres Théamim. Le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué que le Chené et Jerichin ce sont deux bras, et nous pouvons dire que ce sont les deux bas contenus dans Tiferet qui tranchent entre le feu et les eaux. C'est pourquoi le Chené-Jerichin est semblable à deux veaux, car le veau sous sa forme développée indique que Tiferet est longanime, c'est-à-dire que ce sont deux faces, une face de jugement du côté de Géboura et une face de miséricorde du côté de Ezède et il contient les deux et les unit pour qu'elles ne fassent qu'une. C'est vos Aleph-Vaux qui unit les deux veaux correspondant à ces deux faces, et il les incline ensemble en direction d'Ezède. C'est pourquoi le Chené-Jerichin est constitué de deux bras identiques inclinés vers la droite, et il les élève dans leur inclinaison afin que Tiferet reçoive de Kéter et que ce soit la force de miséricorde qui se renforce en lui pour soumettre la gauche à la droite. Et il ne faut pas être surpris du fait que les deux veaux se réfèrent à Ezède et Géboura car nous avons déjà expliqué dans les sections précédentes que les trois veaux de Veïssa, Veïavo et Veïette correspondent aux trois patriarches. Et il est appelé Chené-Jerichin car c'est de leur côté que les deux divorcés s'engagent chacun de son côté, car Israël a transgressé la Torah écrite et la Torah orale ainsi que les 248 mitzvot positives et les 365 mitzvot négatives qui se réfèrent à Ezède et Géboura. Telle est l'explication du Rachebi. Mais il existe une autre version disant qu'ils sont appelés Jerechin car Tiferet des chasses de leur emplacement et les dirigent vers l'axe central en les faisant tendre vers le côté d'Ezède. Tereta Amé, le Rachebi, qu'il repose en paix, a expliqué qu'il s'agit de Ezède et ils tendent vers la droite pour propager la bonté. Ils indiquent que le mâle dirige ses cuisses pour s'unir à la femelle représentée par le Hatna comme cela sera expliqué. Et le Rachebi, qu'il repose en paix, a expliqué que c'est pour cela qu'il est dit. Il lui présenta du vin et il bute avec un Tereta Amé afin de renforcer Tiferet qui est la tribu de Jacob et l'installer selon sa nature. Et Ezède incline Géboura vers la miséricorde. Mais il me semble qu'elles sont appelées Tereta Amé car ce que broua Netza du côté de Ezède n'a pas le même goût que ce que broua Aude. Darga Il me semble que le Darga correspond à l'union de Netza et Aude avec Iézod car elle les unit et les accouple. Et elle est la troisième de la chaîne, comme nous l'avons expliqué dans le chapitre précédent. Mais il est possible que le Darga se réfère à Malcoute car elle est le premier degré, et elle est appelée Darga lorsque cette union se fait grâce à Iézod. Tevir, le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué que le Tevir correspond à l'union de Tiferet et Malcoute pour briser et vaincre les écorces. C'est pourquoi le point se dirige vers le côté gauche pour indiquer la puissance du jugement dont elle se nourrit depuis la gauche, et elle tend vers la droite pour indiquer que ce jugement se dirige vers le bien et la miséricorde. Marik et Tara Il me semble que le Marik se trouve du côté de Iézod et qu'il est longanime même envers les méchants afin qu'ils se repentent. Et le Tara c'est Géboura qui produit les méchants, et la miséricorde qui leur est prodiguée provient de leurs efforts, et elle ennuie les fils de l'homme avec ses châtiments à cause de leurs actes portant préjudice. Ou bien il est possible que le Marik et le Tara soient la propagation de Iézod et l'éveil du jugement vers Malcoute afin de l'éveiller à l'accouplement, tout comme l'Athna. Et cet éveil se fait par le secret du sacrifice de l'agneau, comme nous l'avons expliqué dans la section sur l'essence et la gouvernance. Atna, le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué que ce signe de cantilation se réfère à Malcoute, et cela indique qu'elle écarte ses jambes pour recevoir la semence du mal, son époux, avec joie et bonne volonté, car l'accouplement se fait dans le calme et le silence. C'est pourquoi elle est appelée Atna qui est une expression de calme. De même, sa mélodie se réfère au silence c'est-à-dire à l'arrêt du mot, et elle est appelée Atna lorsqu'elle reçoit de Tiferet par l'intermédiaire de Netza et Ode. C'est pourquoi il possède une forme qui se réfère à elle, comme une sorte de prince, et au-dessus d'elle se trouve un point qui se réfère à Tiferet. Et tout cela grâce au secret du verset il m'a placé comme un seau que nous avons expliqué plus haut. Raph et Dagez. Sur les lettres, voici que le rave correspond au secret du veau qui est le firmament étendu au-dessus de leur tête. Et le Dagez s'est Malcoute à propos de laquelle il est dit. Elle se dépale c'est entre les ayotes. C'est pourquoi le Dagez se place au centre de la lettre. L'Yétive, il s'agit du secret du retard du chefa dans Zocma, par le secrède, pourquoi, éternel, te tiens-tu au loin, et c'est le firmament, le veau, Tiferet qui s'étendit pour prodiguer de la façon suivante. Voir figure dans le par d'Ezrimonyme à la page 928. Et elle se replia vers le haut et disparut de la façon suivante. Voir figure dans le par d'Ezrimonyme à la page 928. Et elle est appelée Yétive car elle installe le chefa et le retient par le secrède, l'éternel siégeait au temps du déluge. Et il est dit dans le Zohar sur la Parachana, il était seul à siéger car il n'était pas venu avec le jugement. Et lorsque le jugement se propage et que le monde est jugé, il tourne sa face de gauche à droite et le glaive vengeur de l'Alliance se venge. Et c'est, il était seul à siéger car le Yétive tourne vers la droite à cause de la puissance du jugement. Et ceci ne fait qu'un. Tirtza, il a été expliqué dans le second chapitre. Chibolette et Sibolette, il semble que ceci ne se réfère à Binah, et il se réfère aux trois axes qui se propagent à partir d'elle, c'est-à-dire les trois patriarches. Voici que la droite correspond à Ezède et la gauche à Géboura, et lorsque ce point se trouve à droite cela indique que la Okma qui se trouve dans Ezède lui prodigue et qu'elle est faible, par le secret de la miséricorde. Mais lorsque ce point se trouve à gauche, cela indique que les jugements sont suscités à partir de Binah comme nous l'avons expliqué dans la section sur l'essence et la gouvernance. C'est pourquoi lui ne peut prendre un d'Aghèche mais pas l'autre, car Okma se dissimule et Binah se révèle, outre l'explication donnée sur le jugement. C'est par ce signe que se révèle le secret du Eyode d'Eloquim qui se réfère à Binah, et ceci se réfère à la Okma inférieure c'est-à-dire à Malkout, car les deux sont appelés Elokim comme nous l'avons expliqué dans la section sur les noms. Et ce sujet se révèle dans le nom sous sa forme développée avec des Yodes, Yode Voudalette et Yode Vosal Evo et Yode. Voici que dans Binah et Malkout apparaissent des et au-dessus des yodes, c'est-à-dire des femelles au-dessus des mâles, et ceci correspond au jugement comme nous l'avons expliqué dans la section sur de bas en haut. Le secret principal en est que dans Malkout se trouve la réalité du yode, et de même pour Binah. En vérité, le secret de l'édifice caché fut construit sur les yodes, et c'est le Ey qui est le secret des trois veaux dont se révèle le yode comme nous l'avons expliqué dans la section sur la réalité. C'est pourquoi le principe de cela se trouve dans le Ey de la façon suivante. Voir figure dans le Pardes Rimonim à la page 929. C'est pourquoi lorsqu'il apparaît dans le Ey cela indique que le mot est féminin, et ce Ey apparaît à la fin d'une appellation pour indiquer le jugement, comme pour le nom Elohim qui contient Ey et Yode. C'est pourquoi le Mapique est plus fort que le Dagez, comme nous l'avons expliqué. Chez Vajaya, ceci suit précisément l'explication du Zakav Gadol que nous avons donnée dans le chapitre précédent. Mais dans ce cas, il se trouve en bas par le secret de la vocalisation afin d'indiquer que les deux reviennent vers le secret de la droite, par le secret de la miséricorde. Et c'est pourquoi la voyelle Sheva qui est jugement revient vers la voyelle Pata qui est miséricorde car c'est la façon dont le Mal qui est le Géaïa s'unit. Et lorsqu'il est placé sous l'une des lettres gutturales, qui sont des lettres de EZ, il est prononcé car EZ l'emporte sur elle. Mais lorsqu'il est placé sous la lettre Yode, alors on a toujours un hérit qui se réfère au jugement par le secret du mystère et de la disparition du Shofa. Et c'est qu'elle est noirâtre. Comme les tentes de Kedar puisque c'est la lettre Yode comme cela est enseignée dans le Zohar sur le Cantique des Cantiques. Il est également possible de dire que le Géaïa se trouve en bas pour indiquer que Yézode se trouve au-dessous de Nezayode du côté droit. Comme nous l'avons expliqué précédemment et il se transforme parfois en Géaïa Sheva car elle se trouve au-dessous de Nezayode du côté gauche, par le secret selon lequel elle tend également parfois vers le côté du jugement. Ce qui n'est pas le cas de Tiferet car celle-ci est toujours comme le Zakhef Katon puisqu'elle ne tend jamais vers le côté du jugement mais disparaît entre les deux. Et le jugement existe par le secret du Yéti comme nous l'avons expliqué précédemment. Sauf Pazuk, il me semble qu'il s'agisse de Yézode, tout comme dans le cas du Pazek. Mais il existe une grande différence entre les deux car après le Pazek on trouve Malkout, le dixième degré, par le secret de sa réalité inférieure après la diminution, et Yézode est la neuvième de la Tzilout. Mais dans le cas d'Isof Pazuk, cela indique qu'elle est dixième et que Malkout se retrouve dans le secret, et la lumière de la lune sera comme la lumière du soleil. Et Yézode est dixième c'est-à-dire la fin de la Tzilout, elle interrompt, et il n'y a rien d'autre au-dessous d'elle que le secret des chérubins car le trône fixé au-dessus d'eux c'est Métatron et Sandalfon. Et ils ne s'élèvent pas dans l'écriture mais ne sont que deux points l'un au-dessus de l'autre. Voici que nous en avons terminé avec l'explication des thémimes et de leurs secrets, avec l'aide de Dieu. Chapitre 5 Après avoir, dans les chapitres précédents, expliqué les thémimes selon ce qui se trouve dans les paroles du Rashbi, qu'il repose en paix, en plus de tout ce qui ne se trouve pas expliqué dans le Zohar, nous allons maintenant expliquer les thémimes de façon générale. Voici que leur source et leur émanation proviennent précisément de Keter. Ainsi, le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué dans les thémimes, et au-dessus d'elle se trouve Ima-Iliala car elle se trouve au-dessus des séphirotes qui lui sont inférieures et c'est d'elle que proviennent toutes les lettres. Et au-dessus d'elle se trouve Okma qui produisit les points voyelles, et celle qui les regarde sécrétaire de laquelle proviennent les thémimes. Et nous avons déjà rapporté cette parole dans les sections précédentes, donc il n'est pas nécessaire d'y revenir. Le Rashbi, qu'il repose en paix, a également expliqué à propos du cantique des cantiques, c'est pourquoi ce choc réside dans le cerveau, à l'intérieur de l'air pur appréhendable car il existe un air pur qui est inappréhendable. Et lorsque celui qui est appréhendable réside dans le cerveau, ce choc est supérieur. Et alors, toutes les voyelles et tous les thémimes apparaissent, ceci constitue la fin du passage que nous avons étudié dans la section sur les P1 voyelles S. Et nous avons expliqué que les points voyelles proviennent d'Okma grâce à Keter, et qu'ils ne vinrent pas à l'existence à partir de Keter mais que c'est grâce au Shofa et à la force de Keter qu'ils apparurent dans Okma. C'est pourquoi il est dit frappe mais ne frappe pas car il ne s'agit que de la finesse du Shofa, comme nous l'avons expliqué. Et maintenant, il est dit, c'est pourquoi ce choc c'est-à-dire l'émanation de Keter, réside et apparut dans l'existence de l'essence c'est-à-dire à partir de Keter elle-même car il n'était pas nécessaire à Okma que cela fut complet. Et elle s'installa en elle-même et émana au sein de Keter, car il existe un air pur, qui est inappréhendable, c'est l'aspect de Keter vis-à-vis d'elle-même car elle n'est appréhendable par rien d'autre qu'elle-même puisqu'elle est mystérieuse comme cela est expliqué dans la section sur les clartés. L'air pur qui est appréhendable c'est l'aspect de Keter qui s'unit à l'aspect de Okma, et puisque les thémimes sont des branches qui se propagent à partir d'elle, il est nécessaire qu'ils proviennent de l'aspect de Keter qui est appréhendable. Et il est également expliqué dans les paroles du Rashbi, qu'il repose en paix, que les lettres sont le Nefesh, que les points voyelles sont le Rouac vis-à-vis du Nefesh que sont les lettres, et que les thémimes sont la Nechama vis-à-vis du Rouac qui se trouve dans le Nefesh. Voici les paroles du Rashbi, qu'il repose en paix, les thémimes sont des Nechamot, les points voyelles sont des Ruot, et les lettres sont des Nefashot. Les dernières se comportent en fonction des secondes, et les secondes se comportent en fonction des premières. Ainsi, les lettres se comportent en fonction des points voyelles, et les points voyelles se comportent en fonction des thémimes. Car au-dessus d'une hauteur veille une autre hauteur, et il existe encore d'autres auteurs au-dessus d'elle. Et il est approprié de dire que tout comme la spiritualité des lettres n'est pas identique à la spiritualité des points voyelles comme cela est expliqué dans les sections précédentes, de même la spiritualité des thémimes est différente car le tout s'élève vers le même emplacement ceci est clair et ne nécessite pas que nous nous y attardions. De plus, tout comme le degré des lettres est semblable au Nefash pour les points voyelles, que les points voyelles sont pour elles un Ruach et que les thémimes sont une Nechama pour le Ruach, il en est de même dans les choses matérielles car les lettres sont fixées dans la bouche en cinq points d'articulation qui sont des outils matériels, alors que les points voyelles chevauchent les lettres tout comme on chevauche un cheval. Et à cause de leur finesse qui est plus grande que celle des lettres, elles ne stationnent pas dans la matérialité de la lettre mais dans leur articulation, après la prononciation de la lettre, comme par exemple les lettres qui viennent à l'existence à partir des points voyelles. Et la lettre n'entre pas en interaction, elle n'a même pas une interaction.